bonjour à toutes et à tous nous sommes le lundi 6 septembre 2021 et c'est une nouvelle vidéo trimestrielle sur les dix actions américaines à surveiller selon selon notre modèle nous alors précédemment la dernière vidéo de ce genre daté du mois de juin on va essayer de voir qu'elle a été lors de ce trimestre la performance des dix actions que nous avons sélectionné et nous allons vous proposer dix actions qui devraient surperformer le s&p 500 lors des trois prochains mois lors des cinq prochaines années même car je vous rappelle que c'est un modèle qui est basé sur le long terme sur cinq ans très précisément mais on a déjà des résultats pour les précédentes actions trimestrielles que nous avions proposé donc on fait un suivi et on va parler de celle de la dernière fois et on va vous en proposer dix nouvelles hormis cela on va parler du nfp le chiffre sur l'emploi aux états unis un chiffre un chiffre qui a été publié vendredi dernier on va parler donc des événements de cette semaine à savoir la décision de politique monétaire de la bce mais également les chiffres ppi aux états unis alors avant toute chose nous allons débuter par un rapide rappel légal nous pouvons à présent enchaîner avec un débrief de la semaine dernière notamment les le rapport nfp et les pmi alors concernant le marché du travail ça a été une grosse déception largement en dessous des attentes à 235 mille alors que le consensus tablée pour 750 mille malgré un chiffre de juillet révisé à la hausse de 110 mille cette révision ne change pas grand chose alors il faut savoir que c'est cette donnée est cruciale pour jérôme poelle qui pourrait utiliser le marché de l'emploi un marché de l'emploi qui reste faible comme excuse pour ne pas débuter le tapering je vous rappelle que ces deux derniers nfp étaient cruciaux jérôme poelle l'avait dit et on attend avec impatience la réunion de septembre un marché de l'emploi qui pourrait être une excuse afin de ne pas entamer le tapering alors tout de même pas de conclusion claire un taux de chômage en baisse de 5,2% c'était dans les attentes la croissance des salaires c'est considérablement accéléré un 4,3% en glissement annuel on a une pénurie de main d'oeuvre et l'expiration des allocations chômage fédéral qui pourrait se traduire par une reprise de l'emploi car certains qui touchent ces aides fédérales justement seront contraints de trouver du travail hormis cela la masse salariale a augmenté de 0,75% après une hausse de 0,8% en juin et de 1% en juillet donc un rapport qui semble tout de même robuste en termes de salaire alors concernant les indices PMI pour le mois d'août ça a été globalement décevant notamment en provenance de Chine c'est ce qui a car il faut savoir qu'on a eu des relances mineures et les restrictions imposées en août ont eu un impact extrêmement négatif alors les indices de prix ont légèrement baissé mais ils restent à des niveaux élevés il faut savoir que les cours du pétrole ont récemment fortement augmenté et les marchés n'envisagent pas le scénario de pression à long terme sur les prix dans un contexte de ralentissement économique progressif donc concernant les PMI ce qui avait créé ce qui avait semé le doute c'était les données principalement en provenance de Chine donc voilà pour les chiffres de la semaine dernière on va à présent se focaliser sur le thème de la semaine et donc les 10 meilleures actions pour septembre 2021 alors la précédente vidéo je vous le rappelle a été publiée en juin 2021 on va parler de ces actions là pour voir leur progression depuis mais on va se focaliser sur ces 10 nouvelles actions on va commencer par parler de la manière dont nous avons extrait la méthode qui nous a servi pour extraire ces 10 actions intéressantes alors habituellement on fait une analyse d'entreprise une à une c'est inefficace et c'est très laborieux alors grâce au big data on peut donc traiter un maximum d'actions le tout est d'avoir un accès automatisé aux données par exemple à travers une API un nombre infini même d'actions et ça permet également d'éliminer le biais psychologique si vous avez ou non des affinités avec une action ça ne sera pas pris en compte ça élimine complètement le biais psychologique alors concernant la période d'analyse le début de période commence dans les années 1990 c'est fait trimestriellement et non annuellement et on analyse plus de 80 ratios alors le but est de trouver les ratios qui caractérisent les 10 entreprises qui vont surperformer qui surperforment le S&P 500 on va considérer un taux de rendement sur 5 ans afin de sélectionner les actions sur du long terme donc c'est du long terme c'est sur 5 ans mais ça peut on atteste la sélection de juin ça surperforme d'emblée le S&P 500 alors les ratios seront examinés au début des périodes de 5 ans alors le but est de voir quels sont les niveaux de ces ratios pour les gagnants ce qui va permettre de transposer aux ratios actuels les ratios d'aujourd'hui et de choisir les sociétés qui correspondent le mieux et je le répète encore une fois c'est un processus qui est automatisé bien entendu je vous le rappelle il y a plus de 4000 sociétés cotées aux Etats-Unis donc le faire à la main, le faire sans programme serait quasi impossible donc voilà pour la méthode de travail, une méthode que nous avons détaillée à chaque vidéo trimestrielle sur les 10 entreprises américaines à surveiller les 10 actions à privilégier aux Etats-Unis donc voilà pour la méthode de la méthodologie alors un exemple de ratio, le rendement des dividendes alors c'est assez tranché pour les rendements des dividendes c'est la conclusion qu'on a tirée lors des précédentes vidéos trimestrielles les sociétés qui ne versent pas de dividendes ou qui en versent peu ont enregistré des performances nettement supérieures on atteste ici ce graphique pour le premier quartile alors c'est la conclusion, cette conclusion ne change pas l'autre conclusion également, souvenez-vous d'être net sur fonds propres donc ici encore une fois concernant le premier quartile c'est beaucoup plus intuitif bien entendu les entreprises qui ont un faible niveau d'endettement ont de meilleures performances donc c'est un exemple de ratios qui sont utilisés qui nous permettent de sélectionner ces 10 actions à privilégier alors les ratios en question les voici, on les retrouve à gauche alors dans un premier temps, le modèle que nous avons mis en place va calculer le taux de rendement de toutes les actions pour la période de 5 ans à venir et en trimestriel on va sélectionner par la suite 10 actions avec le taux de rendement le plus élevé pour chaque trimestre et ensuite, lorsqu'on aura ces 10 actions le taux, essayez de voir ce qui les caractérise quel ratio était le plus élevé ou le plus bas pour ces actions-là par rapport aux autres actions ça permet d'avoir des signes distinctifs pour ces gagnants et vous retrouverez ces 10 ratios à gauche donc ici on aura les 5 premiers ratios qui seront toujours au-dessus de la moyenne et les 5 derniers ratios qui seront toujours bien en-dessous des niveaux moyens alors il faut savoir qu'il y a des ratios qui se ressemblent considérablement donc on les met dans des paniers par exemple pour les ratios de liquidité, ratios d'évaluation et ainsi de suite pour qu'il n'y ait pas un panier qui ait plus d'influence il ne faut pas qu'il y ait donc un genre de ratio qui ait plus d'influence que les autres sur le modèle donc voilà les ratios qui sont retenus les 5 premiers sont les ratios pour lesquels les 10 entreprises sélectionnées seront bien au-dessus de la moyenne les 5 derniers sont les ratios pour lesquels les 10 entreprises sélectionnées seront bien en-dessous de la moyenne alors à présent on va s'intéresser très rapidement aux actions de juin avant de parler des 10 actions pour le mois de septembre 2021 donc vous voyez ici la performance du S&P 500 en orange et la performance du panier d'actions que nous avions abordé en juin 2021 donc ça surperforme le marché en général, le S&P 500 il faut garder à l'esprit que le but, l'horizon de temps est sur 5 ans ce n'est que le début, ça ne fait que 3 mois et ces données là sont les données à la fin du mois d'août donc très intéressant ici de voir cette surperformance d'emblée des 10 actions sélectionnées en juin par rapport au S&P 500 et à présent nous allons parler des 10 actions que notre modèle a sélectionnées pour septembre 2021 alors c'est classé par ordre décroissant alors bien entendu à rappeler que ce n'est pas un conseil d'investissement on retrouve Apple, Fortinet, AMD, Nvidia, Paycom Software, Autodesk, Adobe, Allen Technology, Qualcomm et Regeneron Pharmaceuticals on va parler de toutes ces entreprises la plupart vous les connaissez très bien mais tout d'abord voici le tableau des ratios pour ces entreprises alors ce qu'il en ressort c'est que ces entreprises ne sont pas là par hasard on a un rendement du capital qui est élevé on a également un faible niveau d'endettement ou pas d'endettement du tout et une croissance robuste des revenus pour ces 10 entreprises déjà plusieurs points communs qui justifient leur présence dans ce top 10 pour le mois de septembre 2021 on commence par Paycom Software qui est un fournisseur de technologies de paix et de ressources humaines en ligne alors ces logiciels aident les employeurs RH notamment en termes de processus d'embauche de gestion des compétences ou de paiement des employés avec précision et dans les délais on retrouve sur les graphiques de gauche les revenus en millions de dollars et le ratio PS, Price to Sales en noir on notera également AMD qui produit des composants électroniques les principaux produits d'AMD comprennent des microprocesseurs avancés et donc c'est le principal rival de l'entreprise Intel et à gauche son graphique avec ses revenus et son ratio PS on passe à présent aux deux prochaines entreprises Qualcomm qui est une entreprise spécialisée dans les semi-conducteurs la création de logiciels et des services liés à la technologie sans fil une société qui possède des brevets pour la 5G ou la 4G Regeneron Pharmaceutical ensuite société de biotechnologie qui crée des traitements révolutionnaires pour les personnes atteintes de maladies graves telles que les maladies oculaires, les maladies allergiques et inflammatoires voire même le cancer les deux prochaines sont Fortinet fournisseur de produits et de services de cybersécurité qui développe et vend des solutions matérielles et logicielles telles que des VPN et des pare-feu par exemple ensuite Nvidia, très connu bien entendu qui fabrique des composants informatiques des processeurs graphiques principalement et propose également des services pour les gamers des cartes graphiques, notamment la GeForce Now ensuite Autodesk qui fabrique des logiciels de conception et de dessin utilisés par les architectes et les ingénieurs on a Alain Technologies, dispositifs médicaux qui fabrique des scanners numériques 3D et des aligneurs utilisés en orthodontie donc on va passer à Adobe, très connu qui développe des logiciels graphiques on a des produits qui sont extrêmement connus comme Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere Pro Apple que l'on ne présente plus un fabricant de smartphones, tablettes, ordinateurs et autres appareils électroniques mais également des services tels que l'Apple Music, l'Apple TV ou l'Apple Arcade voilà donc pour les dix entreprises que notre modèle a sélectionné nous avions bien détaillé ce modèle il me semble lors d'une vidéo publiée en janvier il y a eu plusieurs mises à jour concernant ce point trimestriel et on se donne rendez-vous dans trois mois pour aborder ces dix autres entreprises que nous avons présentées en espérant que ce soit aussi prometteur que pour les dix entreprises du mois de juin on passe à présent à ce qui nous attend cette semaine BCE PPI aux Etats-Unis alors la BCE ce qu'il faut savoir que dernièrement ça a été plutôt ennuyant et on espère que la prochaine réunion sera passionnante alors auparavant la BCE n'envisageait même pas un changement de politique monétaire mais l'inflation élevée dans la zone euro a surpris presque tout le monde ça a d'ailleurs été un des titres de Good Morning Market la semaine dernière certains intervenants de la BCE ont suggéré la possibilité d'une réduction de l'assouplissement quantitatif et les marchés prévoient également que les prévisions seront revues à la hausse notamment les chiffres de l'inflation vous voyez ici on retrouve les révisions à la hausse en bleu pour le PIB de 2021 par exemple mais on a également des révisions ici à la hausse concernant donc les prix pour 2021 et 2022 alors est-ce qu'on va avoir un début de communication de la part de la BCE la réponse sera ce jeudi vous voyez nous avons une inflation en nette hausse dans la zone euro et ça tire la sonnette d'alarme ça pourrait forcer les intervenants de la BCE à intervenir en tout cas à changer de rhétorique ou au minimum à s'exprimer par rapport à cela l'inflation élevée dans la zone euro qui a surpris et pourrait penser et pourrait pousser les membres de la BCE à s'exprimer alors est-ce qu'elle va changer est-ce qu'elle va réellement changer d'orientation alors je vous rappelle que la paire euro dollar a été drivée récemment principalement par les attentes de la politique de la réserve fédérale américaine et si la BCE était au quiche cela pourrait créer un changement significatif pour les perspectives de l'euro dollar car la BCE pourrait être en train de faire de réduire silencieusement l'ampleur de ses achats du PEPP et mettre fin à ce programme on pourrait annoncer la fin de ce programme pour le mois de décembre alors on pourrait dans un premier temps augmenter les achats standards de PPA car les marchés ne s'attendent pas à la fin du quantitative easing en Europe donc on en saura plus jeudi à 13h45 et on aura donc la conférence de presse à 14h30 donc à voir quelle sera est-ce que la BCE va changer d'orientation ou non en tout cas un changement d'orientation de la part de la BCE sera décisif par l'euro dollar et l'euro dollar qui a été drivé principalement par la réserve fédérale américaine alors on passe à présent sur le PPI le chiffre clé en provenance des Etats-Unis l'inflation IPC normalement attire l'attention mais ce chiffre-là de l'IPP pour le mois de septembre sera publié avant l'IPC il faut noter que l'inflation que l'IPP reste proche de 9% malgré que la base soit en hausse et si la tendance se poursuit la pression inflationniste pourrait être soutenue concernant les prix à la consommation et on prendra connaissance de cette donnée vendredi à 14h30 donc à retenir les deux principaux rendez-vous la réunion de la banque centrale européenne jeudi et enfin l'IPP vendredi à 14h30 aux Etats-Unis donc on parlera inflation aux Etats-Unis voilà pour ce point hebdomadaire qui est bien plus que cela qui est un point trimestriel car nous avons parlé des 10 actions américaines à favoriser pour le mois de septembre 2021 alors je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous à la fin du mois de septembre car je serai en congé on pourra débriefer éventuellement de ces 10 entreprises du top départ du mois de septembre pour ce portefeuille actions et bien entendu comme d'habitude on se retrouvera pour faire un point sur le contexte de marché un contexte de marché qui aura très certainement évolué ce matin en Good Morning Market on a parlé donc pas mal de matières premières notamment gold et pétrole car il y a des configurations intéressantes peut-être le début de quelque chose d'une dynamique haussière pour le gold et un retournement de situation pour le pétrole et bien entendu nous avons abordé cet attrait pour les valeurs technologiques qui se reflètent à Wall Street avec un Nasdaq et un S&P 500 qui ne cessent d'enchaîner les records historiques et voilà sur ce je vous souhaite une très bonne fin de journée je vous donne rendez-vous à la fin du mois de septembre très bonne journée très bon trading à toutes et à tous merci pour votre fidélité vos nombreux commentaires au revoir à la fin du mois de septembre et à tous à la fin du mois de septembre